Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Crusader Kings et on s'était laissé, c'était compliqué et c'était potentiellement le moment, mais on a des choses à gérer. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, c'est tout simplement le moment pour potentiellement aller tabasser un roi de 3 ans. Au-delà de la limite de domaine, oui, 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 et oui, ça je vais le donner, je vais le donner à qui ? Est-ce qu'un de mes chevaliers, votre vassal, votre vassal, votre vassal, votre vassal, votre vassal, votre fils est chevalier. Oui, toi je vais te donner des terres, je vais t'accorder ici, voilà, tiens, comme ça je ne suis plus dans la limite déjà. J'ai un atout disponible ici, on va prendre ici, un médecin coûte moins cher à recruter. J'ai un poste de chancelier qui s'est libéré, toi tu veux un poste mais t'es nul. Toi, à la rigueur, t'as 13, lui il y a 18. Rire 13, Samira, voilà, tu seras content. Ok, jusque là, on est bon. Maintenant, 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 maintenant. Comme c'est qu'il a plein de troupes, alors que moi mes troupes ne se sont pas encore remises. Mes troupes ne s'en sont pas remises encore. Ce qui peut être compliqué. Ce qui peut être compliqué. Allez, on tente. Ok, on est en guerre. Bon. On va tout lever ici. Ok. Maintenant, qui est-ce que je peux appeler ? Je peux demander de l'or à mon chef de foi. Oui, je vais en avoir besoin. Je peux demander pardon. Non, 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 je ne demande pas pardon, non. Mon fils peut se marier. Mon fils, mon fils. Tu es mon fils de... Ouais. Est-ce que tu n'essaierais pas de nous améliorer la... La dynastie ? Genre physique avenant. C'est pas mal, ça. Allez, tu vas essayer de... Et toi, tu es bossu. Eh oui. Voilà, ça essaiera de contrebalancer un petit peu. Un joli bossu. Ça s'est fait mon petit-fils. Mon petit-fils. En intrigue. Pourquoi j'ai que des enfoirés dans ma famille ? Oui, eh bien, tu vas être éduqué par... Mon fils, tout court, voilà. Tac. Négocier une alliance. Non. On pourrait appeler des alliés à la guerre. Billy en bas, là, il ne viendra pas. Je peux appeler le roi de l'Otharingie. Voilà. Ça, ça peut être bien. Ouais, au bout de moment, il faut ce qu'il faut. C'est-à-dire, je serai roi. Voilà. Au bout de moment, il faut ce qu'il faut. Je serai roi. J'ai balancé toutes les demandes. Bon. On a bien prévu notre coup. Il faut trois mois pour rallier mes hommes. Ouais. On va attendre. Eh oui, parce que je les avais baissés alors que j'étais en guerre juste avant. Donc, il faut que j'attende. Il faut que j'attende. Les secrets de la nature. J'ai reçu une offre de Elisabe, une rôturière de Clermont-Ferrand. Croire la lettre, c'est une herboriste expérimentée. Oui, et mon évêque ne serait pas d'accord, mais je suis toujours content d'apprendre des nouvelles choses. Voilà. Il y a un complot à la cour. Mon maître espion m'a annoncé, mon fils complote contre ma belle-fille. Oui, bah ça, on le savait que mon fils, il y avait un truc. On l'avait à moitié découvert dans l'épisode précédent. Ok, ça y est, j'ai récupéré mes soldats. Il reste 15 jours. Il y a tous mes alliés qui arrivent. Potentiellement, ça va être vite plié. Il s'en va, bien sûr. Jamais je vais l'attraper, ça va être chiant. Chopper. Mais où est-ce que tu vas ? On ne va pas te planquer en Espagne. On lui coupe la route. Ok, on va le choper. Voilà. Il y a un chevalier qui est... qui est blessé. C'est dommage. On a gagné une première bataille. Ok, on a réussi à prendre l'œil vulgaire. Ah, je peux les choper, eux, là. Voilà, les hommes du roi. Je pense que c'était des mercenaires, ça. Parfait. Et nous, il faut qu'on remonte sur la capitale adverse. Oh, parfait. Elle m'a récolté des impôts supplémentaires. Versant 5. Oui, 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 si tu veux, c'est un péché. Non, mais tu n'as pas l'impression que je suis en guerre, là, et que je m'en fous un peu ce que tu me racontes, l'évêque ? Il a formé une alliance. C'est traître, ça. Mais ce n'est pas grave, on va s'en sortir quand même. Ok, je vais remonter sur la capitale. Ah, bah lui, il a perdu. Bon, en termes de bataille, on est bon. Et en fait, il faut savoir qu'on ne peut pas gagner une guerre que par les batailles. Parce que, vous voyez, là, si on regarde de tout le type, bataille gagnée, normalement, j'ai plus 81% de score de guerre, et pourtant, il est plafonné à 50%. Les batailles ne peuvent ou vous rapporter que 50% du score maximum. Vous êtes obligés de passer par des conquêtes de territoire. Je vais aller m'éclater ceux-là, là. Bataille égale. Parce que ceux-là, ils sont oranges, donc c'est ceux qui font partie de la guerre tyrannique. Mais ils ne m'arrangent pas, parce qu'ils prennent des territoires que j'ai envie de prendre. Donc voilà, on va juste les raser. Est-ce que je peux reprendre derrière eux, ici ? Vous n'avez pas vu qu'il y avait mille et quelques hommes ? Je vais avoir des pertes, là. Je vais m'arrêter, là. Ah bah, c'est elle, la princesse. Ok, il y a 2700 hommes qui viennent d'apparaître sur le côté. Je suis en train de prendre la capitale, là. Mais il va falloir que j'aille chercher les hommes qui sont sur le côté. Eux, là, ils me font un peu peur. C'est l'alliance qu'il a formé pendant qu'on combattait. Là, on va être bon sur sa capitale. Le roi est attaqué. Par le Languedoc. Ok. Bon, si on arrive à prendre les terres, là, en dessous, je pense qu'on est gagnant dans le score de guerre. Mon ami a péril. Par contre, on risque de récupérer des guerres. Parce que quand on prend un royaume, on peut récupérer ses guerres. Et là, je risque de récupérer ses guerres. Sauf que je vais perdre mes alliés au passage. Parfait. Donc là, on appuie les exigences. Ok. Alors, il s'est passé beaucoup de choses. Puisque vous êtes désormais roi, vous avez de toutes nouvelles tâches et responsabilités. Vous devrez régulièrement accorder audience, résoudre les conflits du pays et laisser vos courtisans prendre part à votre quotidien. Le comte Louis de Jaligny me regarde sévèrement. Presque pour me sermonner, peut-être y a-t-il de la surprise dans son regard. Il éploie une belle bannière portant l'emblème de la maison d'Auvergne. L'une des façons dont le monde jugera désormais votre règne est la façon dont vous ornerez et entretiendrez votre cour royale. J'ai pris la liberté de faire fabriquer ceci comme présent pour remarquer le début de votre statut. D'autres sujets requièrent mon attention pour le moment. Hop, j'ai pas récupéré tes guerres. Ma courtisane a insisté pour me voir, bien que j'ai fait savoir que je préférais être seul. Monseigneur, cela fait maintenant longtemps que vous ne vous êtes pas montré à la cour. Nous faisons de notre mieux pour maintenir les apparences en votre absence. Je suis roi depuis littéralement trois minutes. Oui, la cour, voilà. Oh, c'est joli la cour. Super. On regarde ça dans deux secondes. Je finis ce que je fais. Merci. Je disperse mes armées. Ok, j'ai pas récupéré ces guerres. Ça, c'est bon. Le drapeau de Toulouse, je le décale ici. Comme ça, j'ai... Non, j'ai même le décalé à Béziers. Voilà, il est décalé à Béziers. Comme ça, là, j'ai un pan où je peux aller en haut et en bas. Là, j'ai ma capitale. Là, j'en ai un en haut et il me faudrait un point militaire. Un point militaire, on va le mettre là. Ok. Ça, c'est fait. J'ai un conseiller qui est mort. Et j'ai potentiellement aussi trop de titres de duc. Oui, c'est ça. J'ai trop de titres de duc. Vous n'êtes pas contents. Donc, attendez. Je vais... Je vais. Je vais faire petit à petit. Oui, accorder les audiences. Oui, il va falloir qu'on le fasse. Alors, toi. Toi, je vais te filer. Le duché. Quoi, je ne l'ai pas, le duché du coin ? Pas mince, alors. Je ne l'ai pas le... Il y a déjà un duc du Languedoc. Oui, il y avait déjà un duc du Languedoc. Donc, toi, tu ne m'arranges pas. Toi, j'aimerais bien te filer un duché, en fait. Qu'est-ce que j'ai comme duché à filer ? J'ai le duché de Toulouse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est bon à Toulouse ? Toi, tu es... J'allais dire, tu es nul. Non, tu as 14 de... Toi, je vais t'accorder le titre de duc de Toulouse. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste comme duc à filer ? Le duché des Bourbons. Oui, alors jamais à toi. Toi, tu as 20 en intendance. Toi, tu as 15 en martialité. Toi, tu vas voir le duché de Bourbons. Ok. Non, il me reste combien de titres de duché à filer ? J'en ai encore beaucoup trop. Ah oui, là-bas. C'est vrai que j'ai le duché de Poitiers. Du coup, ce sera forcément toi, parce qu'il faut que tu aies au moins un territoire. Donc toi, tu seras duc de Poitiers. Je suis désolé, mais on n'a pas le reste de tes terres pour l'instant. Et il me reste un duché à filer, puisque le duché d'Auvergne, du coup, c'est le mien. Je le garde. Il me reste le duché d'Aquitaine à filer. Toi, je vais te donner le duché d'Aquitaine. Ok. Bon. J'ai filé les titres. Ça, c'est fait. Chaque chose en son temps. À mon conseil, ma conjointe n'est pas disponible. Je vais peut-être filer un truc que je n'aurais pas dû à ma conjointe. Qu'est-ce qu'il me reste comme vassaut puissant ? Il m'en reste deux. Mais vous êtes nul, alors que lui, il a 27. Ouah ! Lui, il est stat. Dame. Lui, il va devenir mon maréchal. Et il va me faire du contrôle comptal. Oui, parce qu'il y a eu des petits soucis. Voilà. Il va me faire du contrôle comptal. Là, je vais promouvoir ma culture à Carcassonne, histoire que tout le monde soit occitan. Toi, tu cherches des complots parce que ça peut être utile. Ok. Toi, tu pourrais intégrer des titres. Il y a des titres... Ah, mais tu avais les îles ? Qu'est-ce que tu foutais avec les îles en bas ? Machin d'Aquitaine, là. Bah oui, fais les glisser dans mon titre en disant que je suis légitime sur eux parce que sinon, ils vont se rebeller. Ok. Ça, c'est bon. Et je peux convertir le comté. Comment ça ? Il y a un comté qui n'est pas catholique. Bah, les îles. Bah oui. Va me convertir. Les îles. Tout le monde doit prier le seul et l'unique, bien évidemment. Nous sommes chrétiens. Touk, 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 touk. Ça, c'est fait. Après. Des vassaux puissantes s'attendent à un poste conseil. Oui, bah toi, je suis désolé, mais on va t'influencer. On va même plutôt démarrer un complot d'amitié. Voilà. Tu seras mon ami. Je peux déclarer des guerres ? Non. Je peux créer le duché d'Armaniac. En bas. Créons le titre. Comme ça, oui, mais on n'aura pas de sous. Mais c'est pas grave, il sera créé. Voilà. Donc, il va falloir filer le duché d'Armaniac à quelqu'un. Et toi, c'est pas toi que j'ai mis votre maréchal. Voilà, tu éduques. Parfait. Je peux créer une distinction. Non. Je peux proposer un otage. Ouais, ça, ça peut être bien. Toi, non. Vous pouvez choisir un tuteur pour votre petit-fils. Ça sera moi, bien sûr. Voilà. Vous pouvez accorder ça, non. Vous pouvez rétablir la distinction, non. J'ai pas de médecin, je sais. Il m'en faudrait un. Il m'en faudrait un. Décision. Rechercher un médecin, oui. Ok, ça, c'est traité. J'hésite. Parce que les otages, ça peut permettre d'éviter de s'attaquer. Et j'avoue qu'avec le Saint-Empire, en l'état, ce serait pas mal d'éviter de s'attaquer. Mais bon, nous, on a d'autres choses à gérer pour l'instant, parce qu'ils arrêtent pas de me dire, t'es pas venu à la cour, cour royale. Alors, la cour royale, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vue, c'est issu du DLC, bien évidemment, de cour, le premier gros DLC qu'il y a eu sur le jeu, et qui nous permet de gérer la cour. Il y a pas mal de choses à gérer, notamment les audiences, mais également la magnificence de la cour, vous le voyez actuellement, ma cour, c'est moche. On va pas se le cacher, c'est moche. Donc tout ça, on va pouvoir gérer, bien sûr. Vous voyez qu'on va pouvoir pousser plusieurs commodités. Et en fait, je vais avoir une barre de magnificence qui va déterminer un petit peu les effets bonus et les effets sur les gens qui viennent. Actuellement, par exemple, ma cour, on est à la mode du siècle dernier, on sert de la nourriture fade, on a peu de serviteurs. Par contre, plus je vais l'augmenter et plus ça va me coûter de l'argent. Donc voilà, il faut faire attention. Sachant qu'on peut changer la langue de la cour, on peut également changer le type de cour, sachant que le type de cour va nous donner des bonus différents. Par exemple, ici, faire monter la magnificence d'une cour diplomatique, eh bien, ça va réduire la tyrannie, je pourrais proposer la vassalité, je pourrais avoir une meilleure opinion des conseillers, alors qu'une cour administrative, vous voyez, ça va améliorer l'argent, par exemple. Et pour l'instant, je ne peux pas avoir d'autres choses parce que le... parce qu'on a la philosophie égalitariste, mais sinon, on pourrait avoir une cour martiale ou ce genre de choses. Par contre, attention, ça coûte du prestige de le faire. Et on peut également afficher des artefacts à la cour pour avoir des bonus. Donc par exemple, là, je pourrais mettre la bannière de la maison Auvergne, regardons un petit peu ce qu'ils m'ont donné, qui donne du prestige, la renommée, une meilleure opinion. Voilà. Je pourrais mettre... Celle-ci, je pourrais en avoir deux. Ce n'est pas tout à fait la même. On va mettre... Voilà, comme ça. Là, je pourrais mettre la grande tapisserie. Voilà. Sachant qu'il y a aussi des emplacements là sur les côtés. Donc pour un livre, érudition, petit bonus. Voilà. Et on expose en fait sa richesse. Et là, on a l'urne qu'on peut mettre. Voilà. On expose un petit peu tout ce qu'on a et je n'ai pas assez de déco pour en mettre partout. Donc actuellement, ma cour n'est que de niveau... N'est que de niveau 3 au maximum, sachant qu'elle a une limite due aux commodités. Et on est cinquantième dans le monde en termes de cours. La plus belle cour du monde actuellement étant celle de l'Empire byzantin. Mais en même temps, il commence déjà en pire, ce qui aide. Donc ça, c'est fait. Mais il y a une autre chose qu'on peut faire à la cour. Alors la cour, on ne peut la voir que si on est minimum roi ou bien sûr empereur. Et c'est une mécanique qui est assez intéressante. Donc on va pouvoir accorder les audiences. On va écouter les requêtes. Assis sur mon trône, je fais signe à mes gardes d'ouvrir les portes de la salle. Un flot de personnes entre, certains s'alignent devant mon trône, tandis que d'autres s'écartent pour pouvoir simplement observer la procédure. Après quelques instants, tout mouvement dans la pièce a cessé. Tous les visages sont dans l'expectative et tournés vers le mien. Devant moi, je compte trois requérants alignés qui attendent que je les appelle. Entrez, mon brave. Deux de mes vassaux se poussent et se bousculent pour atteindre mon trône en promis. Le duc Bernard s'agenouille devant moi et me dit « Mon seigneur, on tue sans raison dans les rues des villes. Il serait plus civilisé d'interdire aux citadins de porter des armes, au moins dans les limites de la ville. » Le comte Bérard le pousse et rétorque. « La sécurité, c'est que chaque homme qui apprend à se protéger. » Donc là, il va falloir, eh bien, il va falloir que je donne raison à l'un d'entre eux ou aux deux ou à personne et ces décisions vont impacter bien sûr mon royaume. Nous allons résoudre la sécurité par la violence. Nous interdirons les armes dans la ville, je suis d'accord. L'impétitant duc Liad m'honneur de sa présence. Il commence de façon hésitante. « Monseigneur, je suis un loyal et bien disposé, un sujet loyal est bien disposé. Laissez-moi pratiquer ma foi en paix. Nous, les mots arabes, adorons Dieu tout comme le font les catholiques. Laissez vos frères de religion chrétienne rendre un culte comme ils le souhaitent et unissons-nous contre les villes infidèles qui obéissent à de faux démons et laissent Satan corrompre leur cœur. » Alors, vous voyez, là, je peux protéger sa foi en disant que ce n'est pas à moi de juger mais du coup, mon prêtre ne va pas m'aimer. Eh oui, bien évidemment. Je peux essayer de le convertir. J'ai 100% de chance de réussir à le convertir. Il peut être pas mal. Je peux l'envoyer relire les écritures. Il ne sera pas content. Ou je peux tolérer sa foi mais ne pas l'accepter ce qui fait que lui ne m'aime pas et le prêtre ne m'aime pas. Écoutez, laissez-moi vous montrer l'enseignement de Sainte-Catherine, mon brave. Le requérant suivant est la comtesse Aïna de Albi qui est très en colère. Avec un peu de déférence, elle rapporte que certains de mes chevaliers menés par le duc Louis de Bourbon sont récemment passés en Albi. Ils ont pillé et saccagé mes villages et les fermes. C'est inacceptable, mon seigneur. Que dois-je faire ? Alors, et là, je peux me mettre à dos des vassaux. Vous voyez, en fait, roi, ça a un gros côté herpé, la cour où vous allez devoir gérer les problèmes du royaume mais il n'y a pas forcément une bonne solution. Il va falloir un peu naviguer entre les vagues. Je pourrais défendre mais les deux vont me détester. Après, je suis généreux et oui, je suis d'accord. Le duc Louis de Bourbon, il va rendre il va rendre ce qu'il a pillé donc il va ne pas m'aimer. Il pourrait devenir rival avec la comtesse. Ouais, c'est pas mal. Vous devez rendre. Alors que le dernier requérant s'en va des courtisans ayant des affaires à régler ailleurs quitte aussi la salle. D'autres restent pour parler entre eux de la séance. Rapidement, la formalité cérémonielle de la procédure disparaît complètement et laisse la place au bourdonnement et à l'agitation de la vie normale à la cour. J'ai gagné des points de magnificence de la cour en faisant ça et il faudra que je revienne régulièrement bien sûr gérer cette cour. Bon. Voilà, ma cour est maintenant de magnificence 4. On peut souffler deux secondes. Ce monde est plein de dangers même pour un roi et sa cour. On me propose du coup des médecins. Karl von Wurtenberg est plutôt bon médecin. Eh bien, nous prendrons Karl comme médecin de la cour. Sachant que oui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit mais maintenant que l'on est devenu roi, on a ici dans les postes à la cour tous les postes qui sont débloqués parce qu'il y a des postes qui étaient réservés au fait d'être roi. Maintenant, tous les postes sont totalement débloqués ce qui complique la tâche en termes de pognon bien évidemment. Pour l'instant, on n'a qu'un médecin de la cour. Est-ce qu'on est-ce qu'on n'essayerait pas d'avoir d'autres gens ? Non, parce que là, il faut se faire un peu d'argent. Il faut se faire un peu d'argent. Oui, on en était à éventuellement envoyer un otage. Ok, il y a un complot. Sauf que là, je peux juste proposer un otage alors qu'avec la Bretagne, je pourrais échanger un otage. Mon petit-fils ou ma fille. je pourrais proposer ma petite-fille en tant qu'otage. Est-ce qu'on le fait ou pas ? Non. On prend le risque. Tâche annulée. Tu ne peux plus augmenter le contrôle comptal. D'accord. Tu vas ici. Bon. Voilà. Roi d'Aquitaine. Mine de rien. Est-ce qu'on a des bâtiments spéciaux ici ? Je ne vais pas regarder. Alors, j'ai reçu une nouvelle boule versante. Ma tante, la Duchesse Cécilia nous a quittés. 50% de chance d'être stressés. Oui, j'ai eu une chance sur deux qu'il ne l'aime pas. Du coup, j'ai récupéré des terres, des terres qui ne m'arrangent pas, bien sûr. J'ai récupéré des terres qui ne m'arrangent pas. je vais accorder à je vais accorder à toi. Voilà. Bravo. Et ça, je vais accorder à toi. Bravo. Ok. Ah, et j'ai récupéré mon thlore aussi. Je vais accorder à toi. Bravo. Ok. Porteur du saut de la Duchesse tombe en désuétude. Deux factions contre vous dissous. Ok, il n'y a pas de factions contre moi. je voulais vous montrer un truc juste avant et j'ai zappé. Je ne sais plus. Avant que elle meure, là, j'étais parti pour faire quelque chose. Je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Qu'est-ce que... quoi ? qu'est-ce que je voulais faire ? Cachant que le coût des activités, bien sûr, a augmenté. En étant roi, c'est des activités plus majestueuses. Donc, ça a augmenté. Je ne sais plus. Qu'est-ce que je voulais faire ? Ah, j'ai un... j'ai un gros blanc. Et vous, vous n'êtes pas stationné. Oui, j'ai stationné le reste. Appel à la guerre. Au bienveillant roi, tu es qui toi ? Oui, je vous invite à honorer notre alliance et à me rejoindre dans le quatrième affrontement. Mais vous n'en avez pas marre de vous foutre sur la gueule. Intérêt pour la médecine. Oui, je veux aller chercher. Je veux aller chercher Connais-toi toi-même, en fait. Ouais, mais ouais, on rejoindra. Vous savez, c'est bien ce que je me disais. J'ai une armée, là. Elle est où, cette armée ? Attendez, pourquoi je suis en guerre ? Ah, c'est mon allié. Ma tante, en récupérant son titre de duc, j'ai récupéré une guerre. J'imagine. Oui, si, ça y est, je sais, je voulais vérifier s'il y a des bâtiments importants. Comment on peut savoir s'il y a des bâtiments à construire sans cliquer sur chaque ville ? En bas, vous avez des filtres de cartes. Vous avez classique pays, vu de duché, vu de royaume, vu d'empire. Et ici, vous avez la carte de la foi, la carte des différentes cultures, la carte des maisons. Mais vous avez un petit plus, ici. Et vous pouvez avoir, par exemple, le type de gouvernement. Vous pouvez avoir, oui, il faudrait que je dézoome. Forcément, en Europe, c'était féodal, mais il n'y avait pas que ça. Vous pouvez avoir la vue économique et c'est celle-ci qui nous intéresse. Parce qu'en vue économique, vous voyez s'il y a des bâtiments spéciaux. Par exemple, on voit qu'il y a la grande cathédrale à Halvi, qui est un bâtiment spécial à construire. Il y a les mines des Cévennes. On a également le grand temple de Bordeaux. C'est une vue qui peut être assez intéressante, notamment si vous cherchez ou mettez votre capital. Par exemple, si je voulais décaler ma capitale pour être dans un lieu plus approprié, je pourrais voir un petit peu les différents bâtiments et je pourrais voir qu'à Bordeaux, il y a le grand temple qui pourrait être une construction intéressante. Je pourrais aller checker à Bordeaux et en fait, c'est ici. Il y a un emplacement spécifique en plus des bâtiments classiques qui permet de construire ce bâtiment-là en plus des bâtiments éventuellement du cal et des bâtiments classiques. Ça peut être un bon moyen de savoir où bâtir ou poser votre capital si vous recherchez un endroit ou avoir des bonus. Par exemple, l'île de France ici avec Notre-Dame qui rapporte pas mal. D'ailleurs, l'île de France qui est très très bon parce que si vous regardez, par exemple, moi je suis à Clermont-Ferrand. Hop, Clermont-Ferrand, j'ai quatre propriétés possibles dans le comté de Clermont-Ferrand. il y a Clermont, il y a la Tour, il y a Mercure et il y a Montpensier. Et si vous regardez du coup l'île de France, l'île de France, vous en avez six en plus d'avoir la construction de Notre-Dame. L'île de France est un très très bon lieu pour une capitale si vous jouez dans ce coin-là parce que, eh bien, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, vous avez Paris, vous avez Saint-Denis, il y a Montreuil, il y a Versailles, il y a Montléri, et il y a Étampes qui vous permet, eh bien, ici, en un seul, en ne détenant finalement qu'un seul comté, d'avoir des tas de propriétés et avoir plein de propriétés, ça peut permettre d'avoir, eh bien, plein de revenus. Voilà. C'était la petite info assez utile. Alors là, je parlais pour la France, mais bien évidemment, il y a des tas d'endroits intéressants, vous le voyez, par exemple, ici, vous avez le Colisée, vous avez la Grande Cathédrale, il y a le Palais des Doges à Venise, bref, voilà, on peut, c'est trop dézoomé. Voilà. Vous pouvez voir un petit peu, il y a plein d'endroits où avoir des bâtiments sympathiques. Donc c'est une vue qui peut être assez intéressante si vous cherchez où vous installez et que vous ne jouez pas forcément de façon RP. Moi, je ne vais pas déplacer pour l'instant ma capitale parce que nous sommes RP. Ma capitale reste clairement Ferrand. Voilà. Et il y a d'autres petites vues comme les types de terrain, comme le contrôle comptal et la vue de développement. On va remettre notre vue classique et on reprend. Bon, vous me la gagnez cette bataille-là que je puisse me débarrasser de cette guerre. Oui. J'ai invité à un mariage. Victoire. Super. Et toi, je ne peux pas te... Parce que tu n'es pas chez moi, bien sûr, je te ramène chez moi. Et puis, je suis en guerre. Ah oui, j'y vais là ou j'y vais pas ? Ouais, mais il a beaucoup d'hommes. Ça dit quoi, cette guerre qu'on ait des gens quand ils se prennent une raclée ? Ouais, en même temps, je n'ai pas envie de participer. Mon conseiller est mort. Mince, mon chancelier, il était bon. Toi, tu as trois ? Oui, tu n'auras pas de poste au conseil. Toi, tu as 26 ? Tu auras un poste au conseil. Après, je pourrais accorder des faveurs royales. Mais non, je préfère intégrer le titre, ça me semble plus logique. Ok, à part mon évêque qui est nul, les autres ne sont pas si mauvais. un complot à la cour, oui, oui, appel à la guerre. J'en ai marre, je suis roi depuis dix minutes. Oui, je vous invite à honorer notre alliance et à me rejoindre dans la revendication lotharingienne sur le duché de Hollande. Alors, la lotharingie, oui. Ah oui, j'accepte. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est compliqué. On est déjà en train de la gagner, celle-là. Ouah, allez, lève-moi tout ce que tu peux ici. Toi, tu vas rejoindre la capitale. Salutations, mon perspicace seigneur. Je suis arrivé à Clermont-Ferrand pour vous rendre hommage. Oui, vous savez, ce que je ne faisais pas depuis le début du let's play, c'est-à-dire rendre hommage au roi, que ce soit juste pour lui rendre hommage, que ce soit avec un cadeau, ce genre de choses, ben voilà, ils peuvent le faire maintenant pour moi. J'espère que ma promesse de soumission est une preuve suffisante sur mon honneur. Je vous reçois cher comte Ubu. J'attends patiemment sur mon trône l'arrivée du comte. Il aura en fait fallu peu de temps avant qu'il me soit annoncé et présenté devant moi. Il s'agenouille en signe de déférence et n'offre que le serment d'être un vassal loyal. Je demande finalement au comte de se lever et confirme ma satisfaction et ses droits sur les terres qu'il gouverne à ma place. Voilà, servez-moi bien. un complot a été découvert. Ildeberthe, le fils et héritier du comte complote contre ma fille. Oui, 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 comploté, comploté. à la transition duc-roi, ça peut être compliqué. Il va nous falloir une bonne génération derrière pour stabiliser un peu tout le royaume. Pour l'instant, on va y aller mollo. Ok, on va regrouper tous nos hommes. Voilà, on a 5000 hommes. Et faut qu'on les envoie casser la gueule à qui ? Là-haut. Là-haut, vous êtes en train de gagner. Je ne pense pas que vous ayez besoin de moi. En bas, vous êtes en train de perdre. Je ne pense pas que vous ayez besoin de moi. Allez, on va venir ici. Un cadeau idéal pour ma femme. Ma compagnie est déjà un cadeau. Désolé ma femme, mais je n'ai pas de sous. Avec la guerre, ça va descendre vite. Je voulais faire un festin pour fêter mon arrivée en tant que roi. Mais malheureusement, ça ne va pas être d'actualité. On va s'occuper de ces guerres. Et après, il va falloir qu'on stabilise le pays. Ce qui veut dire potentiellement des épisodes un peu plus chill. On a gagné. Super. C'est bien la peine que je monte. On va redescendre, les gars. Peut-être moins de conquêtes. Après, je dis peut-être, mais dans ce jeu, jamais rien n'est certain. Ça peut toujours mal finir. mais il faut qu'on stabilise. Mon chancelier est mort, mais je venais de te nommer. Toi, tu as 14. Tu m'envasse à l'appel à la guerre. Une révolte paysanne. Oui, bah oui, toi, t'es bien. quel enfer. À l'Iberie, c'est pas la joie. Sachant qu'il a beaucoup trop d'hommes sur sa capitale pour le protéger. En face, là, il y a beaucoup trop d'hommes. Enterrer la hache de guerre. Roi Joshua, nous avons eu des différents par le passé, mais n'êtes-vous pas d'accord qu'il est temps de laisser tout cela derrière nous ? Ah, bah ça y est, mon cousin. Oui, nous ne sommes plus rivaux. Tu t'es dit que t'allais peut-être te faire casser la gueule si tu t'en prenais au roi. Je comprends. Le temps qu'on arrive, il ne va pas gagner. Il remonte dans sa guerre, il remonte. Un traître à la cour. Je me dirige vers mes appartements pour profiter d'une bonne nuit de sommeil. Lorsque j'entends un léger bruissement. on l'a déjà entendu. Hermann Garda, ouvrez mon ange, c'est moi, Anselmes. J'ouvre les volets et constate qu'un homme a grimpé jusqu'à la fenêtre de qui ? Ma petite fille. Le bourgmestre de 51 ans qui va se faire ma petite fille de 25. Je ne veux pas savoir. Comment venez-vous d'appeler ma petite fille ? Courailleux. Courailleux, je ne la connaissais pas celle-là. Une descendance à Perronella. Allez, let's go. Allons tabasser des paysans. Le problème, c'est que là, il faut que je fasse gaffe parce qu'en face, il a beaucoup d'hommes. le négociateur. Au cours de ma promenade dans les rues de Clermont-Ferrand, mon petit-fils Julien vient vers moi en courant. Maître Joshua, ils ont commencé à se taper dessus quand il est interrompu par un Christridan qui attire notre attention sur le combat qui se déroule en bas de la rue. Aïe, 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 aïe. On n'a pas cinq minutes. On va déjà essayer de régler les problèmes de paysannerie. C'est vrai que j'ai des îles ici, moi. Négocie une alliance. Mon cher père. Oui, bah oui. Un complot a été découvert. Mon fils complote contre ma belle-fille. Oh là là. Il faudrait que j'aille là-bas. Mais là-bas, ça veut dire passer par beaucoup trop d'armées ennemies. Il va sur les paysans. Ça pourrait régler le problème. Il va se faire intercepter. Mais ils sont dix mille. Je ne peux pas t'aider. Je suis désolé. Je vais bien essayer de reprendre ce qu'ils ont pris mais je ne peux pas venir t'aider. Sauf qu'ils vont aider les paysans. Ah, les enfoirés. Cela m'a fait un choc de surprendre mon petit-fils en train de voler le contenu du coffre de voyage de la duchesse en visite. Il m'a cependant impressionné en m'expliquant humblement pourquoi ce qu'il avait fait était mal. Oui, il est humble. Écoutez. Ils sont allés aider les paysans. C'est fou. Ah ben ça. Oui, je vais demander de l'or à mon chef de la foi. Oui, parce que c'est compliqué. Vendez tout ce que je ne peux pas lire. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Ok, on a gagné contre les paysans. Ils vont me venir dessus. Ils me viennent dessus ou pas ? J'ai un peu peur qu'ils me viennent dessus. On va y aller. Augmenter le contrôle comptal. Oui, c'est fait. Oula. Bordel. Je veux que je fasse quelque chose ce qui peut être compliqué. C'est vrai que ça aussi on n'en a pas parlé. Il y a l'autorité de la couronne. De base, vous êtes à 1 en l'autorité de la couronne. Ce qui fait que les vassaux aiment bien parce qu'en fait vous leur laissez énormément de liberté. Mais il y a certaines actions qui vont demander d'avoir une autorité beaucoup plus ferme sur la couronne et donc beaucoup moins de liberté aux vassaux. Mais du coup, ils vont beaucoup moins vous aimer. Vous voyez que les opinions des vassaux, si je passe en 2, ça va être moins 5 ou moins 10 en fonction de ce qu'ils sont. Mais je vais pouvoir réévoquer les titres qui peut être assez intéressant. Par contre, on ne peut monter que de 1 niveau ou baisser que de 1 niveau et si je monte le niveau, ils peuvent former des factions pour m'obliger à le baisser. Il faut savoir que ça peut être compliqué. Sachant que si vous montez à 4, vous le voyez, ils ne vous aiment pas du tout. Bon, il faut avoir fait certaines recherches avant mais vous avez des meilleures contributions bien sûr et vous avez beaucoup plus de puissance. On va passer à 2. On va passer à 2 et voilà, regardez. Instantanément, une faction a été formée contre moi. Donc, une faction pour la liberté. C'est-à-dire qu'ils veulent tout simplement que je baisse l'autorité de la couronne. voilà. Si je t'offre ça, tu m'aimeras bien et je vais... Oui, j'ai pas de complot. On va du coup devenir amis. Parce que les amis ne peuvent pas rejoindre deux factions. ouais, mais tu ne m'arranges pas à toi en bas. Ouais, écoute, tant pis. Voilà, juste tant pis. Je vais arrêter de participer parce que tu nous... tu nous mets dans la merde niveau financier. Là, j'ai besoin que mes troupes se reposent. J'ai besoin que mes impôts remontent. il y a deux ordres. Il y a l'ordre des templiers et l'ordre des hospitaliers qui ont été fondés. C'est-à-dire que maintenant on peut fonder des ordres sains vu qu'on est un roi. Parfait. On a... On a trouvé les baillis. Les baillis. C'était quoi les baillis ? C'était où ? C'était là. Les vassaux sont plus fréquemment des chercheurs de gloire et on a un emplacement de bâtiments supplémentaires. Ok, c'est pas mal. On a une exposition culturelle au rempart. Ce qui nous permettra de déverrouiller les bâtiments de fortification donc d'améliorer les châteaux. C'est vrai que ça je ne l'ai pas montré. Mais là, en fait, je peux également améliorer mon château tout comme mes bâtiments qui ont plusieurs niveaux. Mais pour améliorer mes bâtiments, outre le fait de devoir avoir ici, vous le voyez, l'innovation seigneurerie, il faut également que, eh bien, j'ai amélioré le château en donjon. Voilà. Donc, il va falloir que j'améliore le château qui est le bâtiment principal avant de pouvoir améliorer le reste, bien sûr. Donc, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant d'avoir ça. Et je pense aussi que dans un des prochains épisodes, on réformera la culture. Je pense qu'on va essayer de tout voir dans ce let's play petit à petit, mais voilà, pas tout en même temps. Comme ça, à chaque épisode, vous pouvez apprendre des petites choses. comme beaucoup, eh bien, vous essayez de vous mettre au jeu après avoir regardé ce let's play. Donc, on va essayer de tout voir petit à petit. Voilà, on va voir tous les menus, mais pas trop d'infos à la fois. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait rechercher ? Qu'est-ce qui me serait intéressant ? Les remparts, donc on pourra avoir les donjons, on pourra déverrouiller des contrats féodaux de droits de fortification, et par contre, la maintenance des hommes d'armes nous coûtera moins cher, ce qui peut être pas mal parce qu'en tant que roi, j'ai plus d'hommes d'armes. Vitesse d'armée augmentée, plus d'hommes d'armes, oui, mais on n'a pas de quoi les payer pour l'instant. Permet de recruter les cavaliers en armure, oui, mais non, non, plutôt civique. Là, on aurait les bâtiments économiques, nouvelle loi, on peut promulguer une loi pour les héritages, les gouvernements, non. Voilà, on peut aller chercher la prérogative royale ce qui nous permettra d'augmenter l'autorité de la couronne, mais pour l'instant, ça va être compliqué. Vitesse des navires, non. On peut appuyer plusieurs revendications, ça c'est bien, mais j'en ai pas besoin là. Frappeur de monnaie, écoutez, on va rechercher les remparts. On va également rechercher les remparts pour les avoir plus vite parce que pour l'instant, c'est ce qui nous sera utile, j'ai envie de dire. Ok, une paix blanche qui a été déclarée, donc la guerre n'a été ni gagnée ni perdue. Tu me rends hommage, il s'agenouille, n'offre que le serment d'être vassal, merci, merci. Bon, on va pouvoir souffler et gérer le royaume tranquillement et essayer de faire en sorte que les gens m'apprécient parce qu'en fait, je suis devenu roi. Ça, c'est bien. Il y a un conseiller qui est mort. Je suis devenu roi, c'est bien, c'était ce qu'on voulait, sauf que même si ça se passe bien là, dans pas longtemps parce qu'il a quand même 69 ans, il risque d'y avoir l'héritage et l'héritage peut compliquer les choses. L'héritage peut compliquer les choses parce que du coup, les vassaux ne vont peut-être pas être très d'accord, les frères ici ne vont peut-être pas être d'accord que ce soit l'aîné qui hérite. Donc, ça peut compliquer pas mal les choses, surtout qu'en fait, là, je vais hériter de quelqu'un qui a déjà 51 ans. Donc, potentiellement, il pourrait y avoir un double héritage parce que du coup, il ne va peut-être pas vivre bien longtemps, en fonction d'à quel âge le mien va mourir, le règne risque d'être assez court et les règnes courts peuvent poser beaucoup de problèmes également. Donc, la transition ne va pas être simple. J'ai perdu mon intendance, dommage, mon intendance était génial. bah, toi, écoute, tu as 20 d'intendance, c'est pas mal. Sachant que, en tant que roi, normalement, vous avez trop de vassaux puissants pour tous les mettre à votre conseil. ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Toi, t'es pas un vassal assez puissant. Ça m'arrangerait que tu sois un vassal puissant. Je veux que ça m'arrangera peut-être pas quand t'hériteras. On est en train de nouer une amitié avec le compte. Tout va bien. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va profiter de cette petite accalmie pour se dire à la prochaine, nous. Et après, on verra comment stabiliser tout ça. Allez, salut à tous.